Poutine, la Russie a infligé un énorme préjudice aux terroristes en Syrie et la Russie a fait subir aux terroristes de Syrie un grand préjudice et a permis au pays de préserver sa souveraineté, a déclaré ce jeudi Vladimir Poutine. La Russie a infligé un important préjudice aux terroristes en Syrie et a préservé la souveraineté du pays, a déclaré le président russe qui participe à la 15e réunion annuelle du club Valdai à Sochi. La Russie a libéré aujourd'hui quelques 95% du territoire de la Syrie et a empêché l'État de se désagréger, a-t-il indiqué. Les terroristes ont subi un énorme préjudice sur ce territoire, nombreux d'entre eux ont été éliminés, certains ont renoncé à des activités du genre, ont simplement déposé les armes et ont abandonné les principes qu'ils avaient estimés être justes, a-t-il souligné. Moscou a atteint les objectifs qu'ils s'étaient fixés avant l'opération en Syrie, a poursuivi Vladimir Poutine. En outre, et c'est non moins important, nous avons préservé la souveraineté syrienne et, de ce point de vue-là, nous avons stabilité la situation dans la région, a encore fait remarquer le président. Et d'ajouter, nous avons libéré durant ces années pratiquement 95% du territoire de la Syrie, primo. Secondo, nous y avons établi des structures étatiques sans permettre à l'État en tant que tel de se désagréger, a encore noté Vladimir Poutine, répondant aux questions des participants à la réunion. Moscou a lancé son opération en Syrie en raison du danger du terrorisme qui en émanait, avant tout pour la Russie, a-t-il indiqué. Il, le terrorisme, NDLR, représente évidemment une très grande menace pour notre pays. C'est pour cela que nous avons entamé des opérations actives en Syrie. Le terrorisme présente un grand danger pour nos voisins également, notamment pour l'Afghanistan, a fait remarquer le président. Vladimir Poutine a constaté que Moscou n'avait pas vaincu le terrorisme globalement, mais avait changé radicalement la situation en Russie. Un sommet entre Moscou, Berlin, Paris et Ankara sur la Syrie doit se tenir prochainement.